Musique Le service d'ophtalmologie du CHU de Rouen vient d'acquérir un nouvel appareil d'électrophysiologie. L'objectif, mieux diagnostiquer et suivre les patients atteints de maladies rares de la rétine et du nerf optique. Ça s'adresse aux patients chez qui il y a une baisse d'aculté visuelle qui est inexpliquée. Déjà pour localiser où est le problème, qu'on arrive déjà à savoir si c'est au niveau rétinien, si c'est au niveau du nerf optique ou parfois du cerveau. Chez certaines maladies génétiques avec des dystrophies, des patients qui se plaignent de baisse d'aculté visuelle la nuit ou d'une photophobie. Avec cet examen-là, on arrive à voir la fonction de ce type de cellules et de voir s'il y a une altération que nous n'arrivions pas à mettre en évidence à l'examen clinique standard. Nous envoyons des flashs lumineux ou parfois des petits damiers qui alternent. Cette information lumineuse est donc captée par l'œil, par la rétine, puis par les nerfs optiques et le cerveau. Et en fonction des électrodes que nous positionnons, nous arrivons à réceptionner ce signal électrique et à l'analyser après sur l'informatique. Unique dans la région, ce module portatif permet également l'examen des enfants, auparavant difficilement réalisable, et cela dès la naissance. Ces maladies rares font l'objet d'études de recherche entre les services d'ophtalmologie et de génétique. L'objectif, développer des thérapies innovantes au bénéfice des patients. Donc actuellement, cela nous permet déjà de mettre un nom sur la maladie, de donner un pronostic au patient, parce que des fois, il est un petit peu dans l'incertitude sur l'évolution de sa maladie. Et si un jour une thérapeutique arrive, à ce moment-là, on pourra l'orienter dans les premiers centres qui font la recherche. Cette acquisition d'un montant de 58 000 euros a été rendue possible grâce à un don de la Caisse d'épargne et du Rotary Club d'Elbeuf via la Fondation Charles-Nicole Normandie.